Oh le clipping aïe 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 Je peux pas avoir un balai ou... Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner Moi j'ai pas le temps de raccourcir J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais Après un long cours sur les runes anciennes Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire Je te crois C'est big hein Je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé... Je veux emballer moi Action Je peux pas lancer des duels à des gens Tout le monde te dira d'y aller à Noël Mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur T'aimes pas le froid c'est ça ? Le froid ne me dérange pas tant que ça Enfin plus maintenant Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi C'est raccourci Je trouve souvent des chrysopes par ici Qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales ? Je viens de trouver les... Les esquives Pour préparer des potions C'est quoi de ces plantes ? Chaud ! C'est pas encore plus vite ça Regarde ! Dans la forêt interdite Des hippogriffes Quelqu'un a dû les déranger D'après les rumeurs Des hippogriffes ont été aperçus par ici Bah voilà ! T'as besoin de rumeurs tu les vois par tes yeux Absolument ! Elle leur a sûrement déjà donné un nom Là sur la gauche c'est la forêt interdite Ok ! Comme son nom l'indique Les élèves ont interdiction d'y pénétrer Pourquoi est-ce interdit ? J'en ordonne... ...leur affirme que c'est trop dangereux Moi je trouve que le mot interdit Fait justement tout son attrait Bah ouais ! Et de l'autre côté de la crête Il y a Préolard Ça te force à aller voir quoi ! Eh c'est le pont dans Forza ! C'est le mec ! Il n'a pas compris que c'était en écence quoi ! Si je le pouvais je passerais tout mon temps à explorer les environs J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone Du coup maintenant on voit les chevaux Comme tu es relativement nouvelle par ici Cela dit ça ? Elle me connait mieux que je l'imaginais Même si... Vu qu'on a frôlé la mort on voit les chevaux maintenant Il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château On peut pas... Je suis genre... On l'aurait emballé on l'aurait déplié tout On a trouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée Tout était si... Nouveau et inconnu Je commence à m'habituer Et toi ? T'as fini par trouver tes marques ? Action ! Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé... Ah je récupère tout moi Je dirais que Poudlard c'est un peu chez moi maintenant J'espère que ça le deviendra pour toi aussi Un chat ! Une fois je l'ai fait sur ma mère C'est vrai ! Me regarde pas comme ça ! Un con lui ! J'ai l'impression que c'est tout le temps le même chat C'est le Moune de pauvre C'est le Moune de pauvre Tout va bien Monsieur ? Elle m'a regardé ! Avec ses énormes yeux ! De quoi parlez-vous Monsieur Moune ? Une demi... Aiguise ! Immonde et poilue ! Et terrifiante ! Je serai au château ! A l'abri ! Bonne chance à vous deux ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Pauvre Monsieur Moune ! Une demi-guise ! Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village ! Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil ! On y est presque ! Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château Et pas seulement après Olard ! Je serai ravie de t'accompagner dans tes explorations ! Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai ! Mieux vaut être d'eux ! Je m'en souviendrai Nathie ! Merci ! Pourquoi j'ai pas un chapeau de sorcier ? Et nous y voilà ! Difficile de savoir par où commencer ! Va aux trois balais si tu veux acheter une bière au beurre ! Et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer ! Et... Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici ! Je change sans arrêt d'aliment ! On commence dans toutes les boutiques ! Sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après Olard ! C'est fou ! Je vais aller voir toutes les boutiques ! C'est trop beau ! Ecoute, je vais bien lui acheter des trucs Peut-être la cape d'invisibilité pour l'ouvrir C'est où que j'achète ma baguette, moi Le professeur Weaslet a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines et puis... Une nouvelle baguette C'est ça, tu vas adorer Monsieur Ollivander et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu Découvre Pré-Ollard à ton rythme, on pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini Let's go Amuse-toi bien et à tout à l'heure C'est bon Arrête, arrête Ollivander Direct Non, on rentre pas par là Merlin Je ne vais pas recommencer Ah ouais, je rentre pas où ? Bonjour Ding ding J'arrive dans une... Oh, c'est vous Un instant je vous prie Bonjour monsieur Je cherche une nouvelle baguette Oui, ce n'est pas trop tôt Oui, je.. Ce n'est pas trop tôt Vous êtes notre nouvelle élève de 5e année Mais qu'est ce que je raconte ? C'est évident Gerbolt Ollivander, enchanté. Mais ne doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Non, 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 pas toi. Non. Euh, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 centimètres, ça peut marcher. Bah, c'est l'avantage, ouais. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. C'est marrant, j'ai l'impression d'en voir les mêmes collègues que dans le film. Nous allons trouver pas d'inquiétude. Non, pas toi. Peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare. 35 centimètres. On verra s'il se passe un truc quand je le prends dans les mains. Ce genre du vent et tout. Wesh, la baguette, elle est immense. C'est la prochaine, ouais. C'est quand il trouve la sienne. Je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Hum? Où es-tu? Hein? Peut-être que... Oh! Elle était perchée. Oui. Je crois que tu seras la bonne. Allez-y. Prenez-la. Prenez-la. Comment c'est tiré comme ça? Longueur. Type de bois. Du sapin. Très étrange. Très étrange. Je vais en mettre souple. Intéressant. Inébranlable. Il raide comme Axel. Rigide. Comme ça. Alors, qu'en dites-vous? Attention. Est-ce qu'il va y avoir un effet comme dans le film? Les cheveux au vent. Est-ce que vous avez trouvé pour le Père Noël ou quoi? Qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Je comprends. Et un cœur en plume de phénix est terriblement sélectif. Cela devrait parfaitement convenir. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions. En particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors, je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Ça marche. Tchou tchou tchou. Vas-y, on se crisse. Alors, à chaque fois, je me retrouve de touche. Il faut que j'aille. Je ne sais plus. Magasin de phare s'attrape. Let's go. Attends, je viens de dépenser tout mon argent. Rien d'extraordinaire. Regarde, il veut dire, bah, t'as ouvert, tu payes. Il y a rien d'extraordinaire. Il y a rien d'extraordinaire. Ah la galère pour sortir putain J'sais même pas J'sais plus c'est quoi mes quêtes Le potion papa, le navet magique est homme et parchemin Attends mes parchemins c'était en bas je crois Papa et je sais plus quoi Je récupère le Nimbus 2000 là Voici un esprit curieux Excusez moi, je suis là pour les créateurs commandés par le professeur Weasley Ah l'élève de Mathilda Je m'attendais à votre visite Je suis le propriétaire Thomas Brown Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non monsieur Mais cela ne saurait tarder J'en suis convaincu C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien Elle peut s'avérer très complexe Mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu Appliquez vous Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley C'est bien mon intention monsieur Brown J'attends ce jour avec impatience Et moi de même vous savez Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques Tels que des meubles ou de la décoration personnalisée Carrément Mais le professeur Weasley vous en dira plus Voyons déjà que la sorte pourrait vous être utile Une table de rempotage et une de potion Oui je crois monsieur Bien Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients Et concocter tout ce que l'on veut quand on veut Voyons voir cela Regardons un peu ce que nous avons Si ça vous intéresse N'hésitez pas à mettre l'ensemble de mon stock On peut revendre des trucs Tiens je te revends cela Ca c'est nul Tiens je te revends les lunettes Oh bah attends je peux utiliser Quoi qui change Rien Sauf que lui en fait il est niveau 7 Et Toc La petite écharpe Mais ça coûte la peau du cul hein Il était potion papa Et il n'avait magique Potion papa si vous pouvez potion papa Potion papa Très qu'il y a Ah mais bon On ouvre Ça va heureusement qu'il s'est couru hein Et bienvenue chez potion pépin Excusez moi monsieur Ah c'est pépin Oh le ciel soit loué J'ai cru que c'était Miss Lawang Même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus c'est la première fois que je viens après au large vraiment eh bien paris pipin à votre service vous êtes chez potions pipin potions en tout genre vous l'avez sans doute lu sur la devanture mais grand-père insistait toujours pour que je le dise que puis-je faire pour vous le professeur weasley m'envoie récupérer des recettes je viens d'arriver à poudlard ah oui elle m'a prévenu paribout j'ai déjà tout mis de côté je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge il vous faudrait vos fournitures rapidement ouais n'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions il rivalise avec celui des baguettes je vous le dis les potions sont elles vraiment si polyvalentes elles sont moins tape à l'oeil mais tout aussi puissante que les sortilèges vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger comme c'est votre premier site sachez que je ne vends pas que des recettes je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi dont certains de ma propre invention n'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater mais occupons nous d'abord de vous fournir ces recettes que puis-je pour vous aujourd'hui n'hésitez pas à jeter un oeil à mon stock ou à repasser plus tard ramener les 200 frères réunis les ingrédients écoute je vais écho mon argent pour l'instant en flemme sans savoir et on avait magique c'est un peu plus important mais ça c'est un peu plus important mais ça c'est un peu plus important alors on va retourner hop let's go hop let's go ah fallait monter bonjour bonjour excusez moi je suis là pour les graines réservées par le professeur weasley le dictame pour l'élève de cinquième année alors c'est vous par la barbe de merlin commencer à poudlard en cinquième année ça doit être éprouvant pas du tout moi j'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure et bien bravo tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègue je m'appelle timothy tisdale au fait et voici ma boutique le navet magique je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter si je veux cacher à l'intérieur je ne serai plus vraiment au coeur de l'action pas vrai je suppose que non en plus des graines j'ai plein de plantes je les cultive moi même ma spécialité ce sont les ingrédients de potions même people les achète chez moi bon je vous les donne ces graines de dictam bah ouais pour ça laissez moi deviner vous cherchez quelque chose d'inédit n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants oh ouais j'achète rien j'ai tout ce qu'il me faut je ferais bien de retrouver nati j'ai quoi imagine je suis inquiet il faut j'achète un truc important et coûte mille d'eux flemme je vais passer au choc que j'avais chez mes parents c'est un genre de chartreux mais c'est pas un chartreux ce qu'il faut faire là j'ai tout à l'heure je disais qu'il était impossible de choisir une boutique on devrait continuer à se balader peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une un troll dans les cachots c'est pas le bomba il doit venir attaquer là je vais me le faire je vais me le faire voilà deuxième est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu on va s'éteindre on va s'est fait comme elle j'essayais de le battre à son propre jeu ça me plaît, écoute, regarde, il s'est pris il était temps, protégo on va continuer comme ça voilà easy wouah caméra mia wouah ah bah j'ai déserté comment vous avez fait ça eh ouais j'imagine que oui pour être honnête, c'est encore un peu flou par la barbe de Merlin est-ce que ça va ? oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider vous n'avez pas simplement été utile un cran pareil, c'est digne d'un aurore, ça ne fait aucun doute si vous n'avez rien vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? bien sûr, officier singer, officier singer encore une fois, merci de rien bouchou oh, bonjour attendez-moi un instant les furetos réparons réparer maison je suis gentil, j'ai réparé sa maison je sais juste que je me souviens de la touche quoi si singer aura une chose de moins à régler je sais juste que je me souviens de la touche quoi ce singer aura une chose de moins à régler c'est parti je suis le tại j'ai du tout je suis le the Ah mais ça répare ce que je ne vise pas C'est trop bien de pouvoir réparer comme ça d'un peu Peut-être y'a un succès Apparemment non Apparemment non Allez on s'en va Enfin non du coup on ne s'en va pas Prise à portée Et aidez à remettre Préaulard en état Vous avez fait preuve d'une grande bravoure Content d'avoir pu aider Vous mériteriez l'ordre de Merlin Mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile Je suis le propriétaire de Guéchiffon Le meilleur magasin de prêt-à-sorcier Je vends toutes sortes d'objets uniques Qui offrent une certaine protection Pour vous remercier Et comme j'ai l'intuition Que vous affronterez bien d'autres dangers Permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale Bah vas-y Merci monsieur Hill C'est très généreux de votre part C'est le moins que je puisse faire Essayez donc Que l'on voit si cela vous va J'espère qu'elle ait pété niveau stat J'espère qu'elle ait pété niveau stat La cape Défense 5 J'avais un J'ai douté un autre truc ou Oh les coups De bonnes factures Attends il y avait quoi dans Dans ma baguette Gigma J'espère qu'elle ait pété niveau stat J'espère qu'elle ait pété niveau stat J'ai rien là S'il n'y a pas trop de monde Tu pourras même faire la connaissance De Sirona la propriétaire Elle sait se montrer accueillante Et c'est une puissante sorcière Une personne à connaître Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolar Que tout ce qu'il te fallait C'était une diversion Je t'ai donné une diversion Et j'ai vu une jeune personne Éliminer ta diversion Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir C'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant Tu ne mets d'aucune utilité Allons-y Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non je ne crois pas Oui Clairement Avec Victor Rockwood Ranrock est de mèche avec Rockwood Le gobelin de la gazette du sorcier Juste avec je l'avais déjà vu Vite Il faut qu'on entre aux trois balais Vite Il va falloir courir bro Ah bah non c'est bon C'est un plaisir de vous voir Lodgok Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit Merci Sirona Bonne chance alors Merci Sirona Ravie de voir que vous n'avez rien Grâce à cette personne Abattre un troll sans aucune aide Ah ouais bro C'est ça qu'on a du talent Merci c'est gentil Mais de rien Quand même Des trolls après au lard Ça n'était jamais arrivé Ce n'est pas normal Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement Quand on parle du loup C'est Lodgok que je viens de voir partir Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était Sirona Rassurez-vous Victor Une fois que vous serez sorti La qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure Je ne ferai pas ça à votre place Théophilus Allons allons Calme-moi un peu nos ardeurs Je viens simplement pour cette personne Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme Je veux juste lui parler Vous n'avez pas dû m'entendre Je répète Cette personne est occupée Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui Viens Théophilus Les trois balènes sont suscitaient Ils ne méritent pas nos galions Cette bière au beurre ne sera pas éternelle Ouf ça fait des menaces On dirait que vous avez un ennemi redoutable Méfiez-vous d'eux Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll Bon je vais prendre un verre à moi Ranrock et Rockwood Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter Mais je préfère garder ça pour plus tard Je pense que le moment est venu de retourner au château On nous attend Moi je mange tout Moi je suis un gros dalleux Pardon, pardon Je sais pas si on va nous attendre dehors Heureusement que Sirona était avec nous Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow J'aimerais bien comprendre ce qui se passe Et j'espère que tu pourras m'éclairer Mais dans l'immédiat nous devons retourner au château Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll Si ce n'est pas déjà le cas Je ne veux pas qu'elle s'inquiète Vas-y, bah let's go Vous devez retourner dans votre salle commune pour la nuit Accéder à votre carte La salle commune C'est qu'est-ce que le bouton de la carte de Poudlard Pour accéder à la carte de Poudlard Ah, il est logique Salle commune de Poudlard